Good Morning Business, le grand entretien. 8h17 sur BFM Business et sur AMC Découverte, le grand entretien. Aujourd'hui c'est avec Marie-Lise Léon. Bonjour, secrétaire générale de la CFDT. Vous avez rendez-vous ce soir à 19h30, précise avec la ministre du Travail, Catherine Vautrin. Le MEDEF, ça sera un petit peu avant. Évidemment pour parler de cette réforme de l'assurance chômage dont vous ne voulez pas, c'est clair. Mais quel est le premier message que vous allez dire ce soir à la ministre du Travail ? Moi j'ai deux questions très claires à la ministre du Travail. Une réforme pour quoi faire, réellement ? C'est quoi les objectifs du gouvernement ? Quel est le contenu de cette réforme ? Quelles sont les pistes ? On a eu quelques ballons d'essai dans la presse depuis quelques semaines. Et je pense que c'est important qu'il y ait une clarté à la fois sur les objectifs et ce projet qu'a le gouvernement. Et aujourd'hui je pense que l'objectif affiché est celui du plein emploi. De dire qu'il faut pouvoir inciter les personnes en recherche d'emploi d'aller plus vite vers l'emploi. Moi je pense que l'objectif réel c'est faire encore plus d'économies. Le sujet il est d'abord budgétaire. Donc ça sera le début de notre discussion de ce soir. Et c'est forcément mal si le sujet c'est de faire des économies. Parce qu'on cherche quand même encore 20 milliards juste pour le budget 2025. Mais le budget de l'assurance chômage n'est pas le budget de l'Etat. C'est ça qu'il faut bien entendre. On est sur un système assurantiel. C'est-à-dire qu'il y a des cotisations qui permettent d'alimenter ce système qui est un amortisseur social pour faire face à des crises. Et qui n'a rien à voir avec le budget de l'Etat. C'est ça qu'il faut que le gouvernement entende. Le régime d'assurance chômage n'est pas une variable budgétaire d'ajustement pour le budget de l'Etat. Donc ça c'est important de pouvoir se le rappeler et donc d'avoir des objectifs extrêmement clairs. Moi je ne suis pas du tout pour me dire que la situation actuelle et le taux de chômage satisfait la CFDT. Pas du tout. Mais c'est certainement pas en faisant les poches des chômeurs qu'on va régler leur situation. Il n'y a aucune étude scientifique économique qui fait un lien entre la question des droits des chômeurs et du taux de création d'emploi. Donc j'espère qu'on va avoir cette discussion puisque pour le moment c'est plutôt par médias interposés. Il n'y a pas de débat de fond. Et ce qui est important de souligner c'est que le chômage ça ne concerne pas les autres. C'est chacun et chacune d'entre nous qui peut être concerné. Il y a une étude récente qui dit que plus d'une personne sur deux salariés connaît un épisode de chômage au cours de sa carrière. Donc ça concerne tout le monde. C'est extrêmement important. Et les mesures qui sont aujourd'hui sur la piste sont extrêmement brutales. Alors allons-y sur la première. La première c'est le durcissement des conditions d'ouverture des droits. On pourrait devoir travailler non plus 6 mais peut-être 9 mois sur les 24 ou 18 derniers mois. Là c'est un changement assez brutal quand même. C'est un changement brutal et c'est l'inverse de ce qu'on a négocié à la fin de l'année. Pour la CFDT on a négocié un accord qui était partiel en novembre 2023 et la volonté de la CFDT était de passer de 6 mois à 5 mois. Pourquoi ? Parce qu'avec déjà 6 mois de conditions d'accès dans le régime on exclut beaucoup de travailleurs, notamment des jeunes et des femmes qui sont souvent plus exposés à des contrats très courts ou des contrats courts. Donc c'est extrêmement important de pouvoir faire en sorte que cet amortisseur social y bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin. Mais on voit quand même que les entreprises s'adaptent. C'est-à-dire qu'en gros s'il faut 6 mois on fait un contrat de 6 mois, s'il faut 9 mois on fait un contrat de 9 mois. Donc du coup il y a quand même un taux d'emploi qui augmente. C'est quand même un tout petit peu efficace. Oui mais il y a encore énormément de personnes qui ont des contrats de moins d'un mois, des contrats de quelques jours. Ça, ça existe aussi. Alors il y a un bonus-malus qui a été mis en place pour certains secteurs. Moi j'aimerais que dans les discussions qu'on aura aussi, est-ce que le bonus-malus va être étendu à tous les secteurs d'activité ? Apparemment ça fait partie des pistes, pistes que déteste le MEDEF parce qu'il dit on a besoin de contrats courts dans certains secteurs. On ne peut pas faire comme si tous les secteurs fonctionnaient de la même manière. C'est vrai, tous les secteurs ne fonctionnent pas de la même manière. Sauf qu'il y a un moment, on sait qu'il y a des secteurs d'activité qui usent et abusent de ces contrats courts, voire très courts. Quand on parle de contrats courts, c'est les contrats de moins d'un mois qui sont la majorité des contrats de faible durée. Les contrats très courts, c'est des contrats de quelques heures. Ça existe aussi. Il y a une fragmentation comme ça du marché du travail. Il faut pouvoir résoudre ces questions qui sont d'abord des problèmes pour les personnes qui ont ces contrats. Des secteurs en ont besoin. Il peut y avoir des éléments de flexibilité qui peuvent être envisagés. Mais que des secteurs entiers fonctionnent sur des contrats de cette nature, ce n'est pas acceptable. Troisième piste, c'est l'allongement du délai de carence. Alors là, c'est-à-dire que c'est le laps de temps avant que l'indemnisation chômage se déclenche. Aujourd'hui, c'est six mois maximum. Le gouvernement pourrait relever ce seuil, voire intégrer des nouveaux éléments pour calculer ce seuil. Ça, vous en pensez quoi ? Ça existe pour un certain nombre déjà de dispositifs. Notamment quand une personne qui quitte son entreprise touche des indemnités supralégales. Donc, au-delà de ce que la loi prévoit, moi, je ne suis pas du tout persuadée qu'il y ait un critère incitatif, quel qu'il soit, avec cette différence. Sur la carence ? Non, je pense qu'il n'y aura pas d'efficacité. Donc, la question, là encore, c'est quel est l'objectif ? Est-ce que c'est encore faire des économies ? Faire en sorte qu'il y ait le moins de bénéficiaires possibles de l'allocation chômage et de l'assurance chômage ? Ou est-ce qu'il y a d'autres objectifs ? Il faut que ce soit clarifié. A priori, pas de baisse de la durée d'indemnisation, ça, ça devrait être écarté. Ça, c'est quand même une... Oui. On en discutera. Il faudra qu'on regarde l'ensemble des critères qui sont sur la table et posés par le gouvernement. Mais avant même de discuter de ces pistes, moi, ce que je veux comprendre, c'est quoi l'objectif ? C'est quoi l'objectif ? Aujourd'hui, la question des économies pour le régime d'assurance chômage, c'est important. C'est un régime qui est géré par les organisations syndicales et patronales. On a un engagement à être responsable sur l'équilibre du régime. Aujourd'hui, il est en très bonne dynamique de désendettement. C'est pas en tapant... N'y touchez pas, c'est ça que vous voulez ? La dynamique, elle est là. On est sur une bonne, comment dire, une trajectoire financière qui est positive, alors que c'est un régime qui a quand même eu des dépenses supplémentaires. Au moment du Covid, heureusement qu'il y avait l'assurance chômage pour payer en partie l'activité partielle, ce qui a permis de sécuriser et de maintenir des emplois, des compétences dans les entreprises. Donc, c'est la vie du système de l'assurance chômage, d'avoir à un moment des excédents, à un moment des déficits. Et si ça existe depuis 1958, c'est que les organisations syndicales et patronales ont été responsables et ont su le gérer correctement. Pendant ce temps-là, on a des tensions sociales dans différents secteurs, notamment secteurs publics, autour de la question des Jeux Olympiques. Hier, c'était la SNCF qui négocie actuellement sa prime JO. En gros, si on résume, à la PHP, les policiers, les éboueurs, les RATP, c'est 2000 euros de prime autour de cette question des Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez l'impression que la SNCF va trop loin ? C'est-à-dire qu'ils ont déjà eu un accord sur les retraites, ils se remettent en grève pour cette question de la prime JO, alors qu'ils n'ont pas fini de négocier. Est-ce qu'à un moment donné, on ne casse pas un peu la machine ? C'est-à-dire que derrière, vous n'allez pas avoir un encadrement du droit de grève, par exemple ? Ça, c'est un risque, mais je pense que ceux qui ont envie d'encadrer le droit de grève utiliseraient cette séquence-là comme prétexte. C'est qu'ils ont déjà une idée de ce que devrait être le droit de grève dans les transports. Donc cette idée-là, elle n'est pas nouvelle, elle n'est ni liée à la situation de la SNCF et de l'accord qui a pu être signé sur les départs anticipés, ni sur les JO. Donc c'est totalement décalé, à mon avis, et ça n'a aucun lien avec l'actualité. La SNCF, ils demandent des primes sur les jours non travaillés. Est-ce que là, franchement, on va trop loin ? Là, c'est la négociation qui est à la SNCF. La question de, c'est une négociation, il y a des organisations syndicales autour de la table, une direction, on va les laisser tranquilles, il faut qu'ils puissent négocier dans de bonnes conditions. Il faut décorréler ensuite ce qui a été négocié auparavant sur la question des retraites, et les JO, on est sur des sujets totalement différents. Donc je pense que c'est important de laisser le temps à la négociation. Lorsque les discussions n'avancent pas suffisamment, ça fait partie du rapport de force que des organisations manifestent leur mécontentement et fassent part de leurs propositions. Il faut être, bien entendu, constructif. Après, c'est vrai que, en ce qui concerne les JO, de manière générale, on a un problème de méthode. C'est-à-dire que nous avons été, nous, CFDT, et l'ensemble des organisations syndicales très partants, et on a signé une charte sociale pour l'organisation, la préparation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et qu'on dirait que tout est en train de partir en sucette aujourd'hui, parce qu'on est dans la dernière ligne droite. C'est là. Le money time, c'est le moment où c'est extrêmement important de pouvoir, jusqu'au bout, se dire que tout va être mis en œuvre pour que ce soit une réussite. Ça sera une réussite si ça ne se fait pas au détriment des droits des travailleurs et de l'activité économique qui doit pouvoir se poursuivre. Vous évoquiez les différents secteurs dans les fonctions publiques qui commencent à négocier. C'est là que je me dis, moi, il y a un problème de méthode. C'est-à-dire que ça part tous azimuts, chaque ministre part dans son coin en attribuant un certain nombre de primes, ce qui est bien entendu observé par les fonctionnaires. Il aurait fallu une prime globale pour tout le monde. Il aurait fallu avoir une discussion globale, secteur privé, secteur public, et d'avoir une anticipation et des discussions qui puissent se passer dans des conditions sereines. Vous allez recevoir cette semaine tous les candidats aux élections européennes, tout sauf l'extrême droite, pas de RN, pas de reconquête. C'est votre choix. Pourquoi ? C'est notre choix. C'est une ligne de conduite que se donne la CFDT depuis de nombreuses années. Nous avons, nous, un objectif, c'est inciter au vote, faire en sorte que les citoyens et les travailleurs s'intéressent à cette élection, défendre, enfin, auditionner les candidats pour qu'ils puissent défendre leur vision de l'Europe sociale, démocratique, écologique. Voilà. Ce qui n'a rien à voir avec le projet du RN, ni de reconquête. Sauf que le RN est le premier dans les sondages. Donc, a priori, vous allez devoir discuter avec eux dans le futur. Oui, ça, on verra à ce moment-là. Et en ce qui concerne aujourd'hui, pour la CFDT, l'heure est à combattre leurs idées et à démontrer qu'ils ne sont en rien une solution pour les travailleurs. Au contraire, voter extrême droite, pour la CFDT, c'est voter contre les droits sociaux. Merci beaucoup, Marie-Zéon, d'avoir été avec nous ce matin, secrétaire générale de la CFDT. Rendez-vous donc avec Catherine Vautrin. C'est à 19h30 ce soir.